Bienvenue à Sindelfingen en Allemagne. Plusieurs Mercedes SL300 Goldwing forment une haie d'honneur pour un des collectionneurs du modèle. Il est le propriétaire d'un des 29 modèles de SL300 ayant été construit avec ce design léger après une restauration massive de Mercedes. Adrian Gattiker cherchait une SL300 depuis longtemps et a trouvé cette rareté en Suisse. Il fait son premier test de pilotage avec ce classique récemment restauré. C'est un grand jour que je vais vivre, le premier voyage. Je suis heureux, c'est vraiment fantastique, la sensation au volant, le châssis, le moteur, tout a été merveilleusement restauré. Elle a une position superbe sur la route, la puissance du moteur est super. On a un bon couple et un très beau son. Les performances sont indescriptibles, la peinture aussi. C'est une belle journée après dix mois d'attente. Je suis vraiment heureux. En 1954, Mercedes présente la SL300 au salon de l'automobile de New York. Les portières papillons distinctives qui ont rendu cette voiture si célèbre n'étaient pas une lubie. Des portes conventionnelles n'auraient pas pu intégrer ce design à cause de la forme du cadre. La voiture de Gatiker est l'un des 29 modèles qui, à l'origine, étaient fournis avec une carrosserie en aluminium. Il conduit la voiture pour la première fois depuis sa restauration. Le but ? Faire participer sa SL à la course d'Emile Meiss. Le but de ce test sur piste est tout d'abord de voir à quel point la voiture est performante. Et j'étais déjà convaincu que ce serait incroyable. Ensuite, nous allons faire des vérifications globales. Nous n'avons pas testé les parcours d'obstacles et ce sera nécessaire pour la course mille et milleia. On va aussi voir comment se comportent les axes. Pour la course d'Emile Lemiglia actuelle, une course de rallye classique italienne, des tests particuliers sont nécessaires. Ils doivent être respectés au centième de seconde. L'équipe de Mercedes Classique a construit une piste d'obstacle pour l'entraînement du pilote de la SL300. 10 mois plus tôt, la SL300 a subi une restauration complète chez les spécialistes de Mercedes Classique. Dans le monde, il n'y a qu'une poignée d'experts qui ont les compétences pour gérer cette extraordinaire technologie. Dans la SL300, on retrouve la pure technologie de course des années 50. La version de course de 1952 a remporté les 24 heures du Mans. La SL300 coupée a été développée pour la course. Elle avait le cadre SL300 spécialement développé, une construction de tuve de métal de haute qualité et très précise qui donne à la voiture une grande rigidité et une économie de poids. Le moteur devrait être installé à 60 degrés pour obtenir cette structure aplatie. De plus, il y avait un réservoir d'huile latérale monté pour la lubrification du carter sec. La voiture avait la toute première injection directe Bosch. Les performances du moteur étaient incroyables pour l'époque. 6 cylindres en ligne, 3 litres et 215 chevaux. La Gunwing montait à 260 km heure selon l'axe arrière. C'est après la préparation du cadre tubulaire et de l'ingénierie que les experts assemblent la toute nouvelle carrosserie au châssis. Dans le jargon automobile, on appelle ça le mariage. Un mariage pour une Gunwing est différent de celui d'une voiture normale, car la carrosserie est très délicate. On ne peut prendre la carrosserie qu'en deux points de stabilité pour ne pas la déformer. Nous avons vu comment se déroulait le mariage sur d'anciennes photographies des années 50. Comment cela se passait à l'usine de Sindelfingen avec un élévateur. Et c'est avec la même technique que la carrosserie rejoint le châssis. Un travail de précision. Avec une technique unique, les restaurateurs placent la carrosserie sur le cadre. Elle ressemble déjà à une Gunwing. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour l'équipe Mercedes classique. Le planning pour la restauration complète d'un tel véhicule est assez serré. Les ingénieurs de Stuttgart ont tout de même une deadline à respecter pour livrer à temps. Tout doit être absolument parfait. Nous devons avoir terminé pour que la voiture participe à la mille et migilia. La restauration complète aura duré dix mois. Une dernière modification avant de retirer la carrosserie du châssis pour qu'elle soit peinte. Un travail qui requiert une grande précision car il faut faire le bon mélange pour obtenir la couleur exacte. Les différents ingrédients sont dosés au gramme près jusqu'à l'obtention de la couleur parfaite. Sur les 29 modèles de SL Construits, un seul a cette couleur, le bleu bavarois. La finition est absolument extraordinaire. La couleur transforme la rare SL en une pièce unique. Le propriétaire, Gattiker, a décidé de rendre à la SL sa couleur originale lors de la restauration. En raison des courbes complexes de la carrosserie de la 300 SL, la surface doit être minutieusement préparée. Sinon, il pourrait y avoir des défauts de peinture impardonnables pour un projet comme celui-ci. La magnifique ville de Brescia, au nord de l'Italie. Une ville typiquement italienne. Les résidents prennent le temps de vivre et tout le monde ici apprécie la beauté des voitures vintage. Une fois par an, les propriétaires de voitures classiques s'y donnent rendez-vous pour une fête un peu spéciale. La course Millemiglia va commencer. La plus célèbre et exclusive des courses de rallye dans le monde. Les amoureux des trésors sur quatre roues viennent des quatre coins du monde avec leurs bijoux. Et ceux qui ont déjà couru la Millemiglia ne peuvent plus s'en passer. La course Millemiglia est une des plus belles courses du monde qui passe par des endroits magiques où il y a de nombreux spectateurs et de superbes voitures. Mercedes s'est engagée durant des années dans ce rallye et y est représentée par de nombreuses pièces de musée. Adrien Gattiker reçoit sa SL à temps. Son rêve va devenir réalité. Ça fait des années que j'en rêve. C'est un rallye classique de grande renommée. Si vous êtes un fan des classiques, vous devez le faire au moins une fois. Il m'a fallu des années pour trouver la bonne voiture. Et cette année, j'y suis et j'ai mon agrément pour y participer. Les demandes d'agrément pour participer à la course sont nombreux et les critères très stricts. Seuls les véhicules ayant participé à la Millemiglia originale de 1957 peuvent prendre le départ. Et chaque année, trois à quatre fois plus de demandes sont acceptées. Donc vous avez toutes vos chances. Si le véhicule a été fraîchement restauré, alors le contrôle technique n'est qu'une formalité. La course Millemiglia est une course que l'on fait pour le plaisir, bien évidemment. Mais le but est aussi de se dépasser, de faire un bon résultat. Il faut tout de même savoir qu'en 1955, quand la SL est arrivée, Sterling Moss et Dennis Jenkinson ont établi le record. Et il n'a jamais été battu. On verra, on verra bien comment ça se passe samedi. En fin d'après-midi, à Viale Vénézia, 430 classiques rares sont alignés pour le départ de la 32e Millemiglia. L'ordre de départ est défini par l'année de construction. Les plus anciennes partent en premier. Notre amie suisse Gatiker démarre sous le numéro 333. Nous y voilà. Cinq minutes avant le départ. Je ressens un mélange de tension et de plénitude. Nous allons rouler jusqu'à environ une heure du matin. Nous sommes prêts. Nos montres sont synchronisées et nous allons enfin partir. La première étape est une sorte de prologue, comme un tour de chauve pour les voitures et leur équipage. De nombreux fans suivent aussi la course en voiture. De Brescia, ils partent vers Véron et Vincenza, puis Bassano d'Algrappa. La première étape prend fin après environ 200 kilomètres dans la superbe vieille ville de Padova. Les habitants préparent un accueil spécial à la Millemiglia. Gatiker se fait une petite idée du rythme du convoi. C'est très rapide par endroit. Des routes magnifiques. La voiture se comporte très bien. Nous avons pu suivre le rythme et avons doublé de nombreuses voitures. Nous sommes arrivés un peu en avance, ce qui est confortable. Nous avons plus de temps et nous sommes très contents. Un peu fatigués, mais on pourrait encore conduire une heure ou deux. La voiture la moins puissante du convoi est la BMW Isetta de 12 chevaux. Et en 1954, cette Isetta avait pris le départ de la course légendaire, sans grand espoir de victoire, face à la concurrence plus puissante, mais avec une impressionnante tenacité. La petite puce équipée d'un moteur monocylindre à refroidissement à air conquiert le cœur de l'audience. Ce sont des voitures qui n'intéressent pas les performeurs. Mais elle impressionne les spectateurs car c'est une petite bulle et quoi qu'on en dise, elle roule bien, même si elle n'est pas la plus rapide. La voiture la plus rapide ne vaut rien si elle est à l'arrêt. La SL de Gattiker est bloquée sur le bas-côté après San Marino. Mais ce n'est pas l'ingénierie qui défaille. Nous n'avons dormi que deux heures et demie la nuit dernière. Nous sommes arrivés à l'hôtel à trois heures et demie du matin et nous nous sommes levés à six heures et demie pour ne pas rater le départ. Nous avons ensuite roulé jusqu'à San Marino, escortés par la police, ce qui nous a permis d'aller vite. C'est parfait. La voiture a bien roulé mais nous sommes épuisés. Et c'est reparti car pour atteindre la fin de la seconde étape, il reste encore 400 kilomètres d'autoroutes à parcourir. Rome, la ville éternelle. Une destination parfaite pour l'arrivée de la seconde étape de la Mille Lémiglia. Les participants arrivent jusque tard dans la nuit. La moitié de la distance globale a été parcourue. La troisième étape passe par les paysages enchanteurs de la Toscane jusqu'à la vallée de Pau. Les routes sont souvent désertes et les participants peuvent se laisser aller à leur désir de vitesse sans craindre de se prendre une amende. Les participants de cette course ont droit à un passe-droit presque total sur les routes italiennes. Et Gattiker s'est préparé comme il se doit pour en profiter à fond. « La Mille Lémiglia est réputée pour être une course d'endurance. Nous sommes sur les routes pour parcourir 1800 km en 4 jours. J'ai dû me préparer pour cela, surtout au niveau cardio pour avoir de l'endurance. Nous roulons de nuit, plus de 12 heures, alors j'ai vraiment travaillé ma condition physique. » Après un autre arrêt d'étape à Bologne, Brescia n'est plus très loin. Les petits accidents sont inévitables. Mais tous ceux qui atteignent le but de Brescia après 1800 km ont le sentiment d'avoir gagné. Épuisés, mais heureux et encore grisés par leurs diverses sensations, voici l'équipe de la SL Bleu Bavarois. « C'était super. Des gens partout sur le chemin, une ambiance de fête. Super. » La SL, récemment restaurée, a passé son baptême du feu. Son classement, ce n'est pas important. La petite BMW Iceta, une des favorites des spectateurs de la Millemiglia en 2014, parcourt les 1800 km jusqu'au bout, et cela avec seulement 12 petits chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »